Aujourd'hui, une émission santé avec notamment tout ce qui tourne autour des médecines douces, notamment l'homéopathie. On en parle avec notre invitée jusqu'à 14h. Bonjour Valérie Laurence-Poisseau. Bonjour. Vous êtes la directrice générale des laboratoires Boiron. Boiron est une entreprise familiale. Vous êtes le spécialiste français de l'homéopathie. Entreprise de santé, 1800 salariés en France, 15 établissements de fabrication. Vous avez été touchée par le déremboursement de l'homéopathie depuis le 1er janvier 2021. Évidemment, vos ventes ont chuté, crise sanitaire. Tout ça fait que vous êtes au cœur d'un plan de réorganisation qui touche un quart de vos effectifs. Et pourtant, Valérie Laurence-Poisson, vous êtes remplie de projets chez Boiron. Absolument. Effectivement, quand j'ai vu le titre de votre émission, La France Bouge, je me suis dit que ça correspond totalement à notre entreprise puisqu'on est une entreprise qui bouge et qui se bouge depuis pas mal de mois maintenant. Puisqu'avec effectivement les crises successives que nous avons connues, il fallait se bouger justement, comme vous le dites très bien. Parce que sinon, elle a la clé sous la porte. Alors non, pas forcément parce que l'entreprise Boiron est un groupe international. On est présent dans une cinquantaine de pays. L'homéopathie rend service à de nombreux malades de partout dans le monde, que ce soit aux Etats-Unis, au Canada, mais aussi dans les pays de l'Est. Donc il était absolument indispensable de rester en bonne santé. Donc voilà, et effectivement, le déremboursement a été un coup dur, mais surtout pour la France et pour nos salariés français et pour les patients français qui demandent encore à corps et à cri le remboursement. Quand vous dites un coup dur, pour qu'on ait une petite idée, vous avez perdu combien de chiffres d'affaires liés à ce déremboursement ? En tout, j'allais dire, ce déremboursement va nous faire perdre plus de 100 millions de chiffres d'affaires. Mais pour qu'on se rende compte, c'est 30% des ventes ? Oui voilà, ça va être à peu près entre 25 et 30% des ventes. Et ça se stabilise aujourd'hui ? Alors, c'est un petit peu tôt pour le dire, puisqu'on est exactement l'année du déremboursement. Mais ce que je peux vous dire et ce que vous avez pu observer, c'est que le premier trimestre a été extrêmement compliqué, puisqu'au niveau du groupe, on a recusé un recul de moins 42%. Mais avec tout justement ce qu'on a mis en œuvre et mis en place, force est de constater que ça commence à marcher, puisque d'une part, le deuxième trimestre et le troisième trimestre ont été en positif, légèrement positif au niveau du groupe. Alors la France reste en recul. Mais voilà, on voit... Mais sur le marché de l'homéopathie en tant que tel, aujourd'hui, vous avez l'impression que ça se stabilise après cette tempête ? Alors, en France, on ne peut pas encore le dire, puisqu'on est l'année vraiment du déremboursement. Mais dans les autres pays, on a une dynamique sur l'homéopathie qui se poursuit. Donc on verra effectivement au début de l'année prochaine. Par contre, les patients sont toujours en France à nous demander de l'homéopathie. Et un des indicateurs est que les nouveautés que nous avons en homéopathie, je pense à un sirop rhumetou qui s'appelle Storinil, ou un médicament pour les coliques du nourrisson, fonctionnent très très bien. Donc ça veut bien dire qu'il y a un besoin des Français et qu'on fait bien justement de rester en forme pour continuer à les satisfaire. Alors vous voulez rester en forme. On l'a dit, vous êtes en train de réorganiser votre entreprise. Il y a des plans de départ qui sont en cours en ce moment pour encore mieux rebondir. Alors ça va être quoi les métiers d'avenir de Boiron ? Puisque là, je crois qu'il y a près de 500 personnes qui sont en train de partir. Absolument, nous avons fermé déjà 12 sites. Il y a un 13ème site qui va fermer en fin d'année. Près de 500 personnes vont partir. Donc on va à la fois continuer, et vous l'avez dit tout à l'heure, à faire ce qui est notre cœur de métier de l'homéopathie, que ce soit en médicaments standards ou en médicaments personnalisés. Parce que vous savez que l'homéopathie est aussi une thérapeutique où on fait de l'individualisation des traitements. Donc on a des préparatoires. On a décidé de garder 15 préparatoires en France. Il y en avait combien ? Pour faire du sur-mesure, il y en avait plus de 28. Quand même. Voilà, donc c'est vrai qu'on a bien réduit. Et puis, et ensuite, effectivement, il y a des nouvelles actions que nous menons. Puisqu'au-delà de l'homéopathie, nous nous sommes dit, nous sommes une entreprise qui veut soigner sans nuire, qui veut soigner avec respect. C'est ce qu'on fait avec l'homéopathie. On peut le faire avec d'autres choses, avec des compléments alimentaires, avec des cosmétiques qui soient aussi respectueux. Et aussi, dans cette période de crise, on peut rendre service en faisant, donc on a fait de la solution hydroalcoolique, et en ce moment, on vend beaucoup de tests. Et donc, c'est un nouveau métier pour nous. Oui, c'est un nouveau métier. Mais est-ce que ça signifie que finalement, au fur et à mesure, l'homéopathie, ça va être un peu ce qui va arriver en dernier dans ce que vous allez faire ? Est-ce que vous allez réduire les fabrications des solutions, des granules ? Non, absolument pas. Ça va être le même rythme, la même cadence. Alors, on réduit s'il y a une baisse de la demande. Mais ce n'est pas le cas. Ce qui est le cas en France. Mais par exemple, ce n'est pas le cas dans d'autres pays. Voilà. Par contre, on va être amené à faire de l'assemblage de tests qu'on a déjà fait. Donc là, c'est un autre métier pour l'entreprise, mais on va toujours conserver. On a des machines uniques en France. Il faut le savoir, on est le leader, vous l'avez dit. On fabrique tout en France. 99,8% de la fabrication de l'homéopathie qui part dans le monde entier est faite à côté de Lyon. Donc, on va garder ce savoir-faire.